Lundi 30 mai, notre cher président s'est exprimé dans le cadre de négociations internationales pour en finir avec la pollution du plastique. Le plastique, c'est dramatique. Sur ce sujet, Emmanuel Macron préconise d'intensifier les solutions de recyclage, qui selon lui, a des vertus écologiques et économiques. Ainsi, nous savons qu'il nous faudra investir dans les solutions de traitement et de recyclage partout dans le monde. Nous devons aussi nous fixer des cibles précises sur le recyclage, car aujourd'hui, il faut reconnaître que nous ne sommes pas performants. 15% du plastique seulement est recyclé à l'échelle mondiale. 100% des plastiques mis sur le marché doivent demain être entièrement recyclables. Alors sur le papier, les intentions et les ambitions sont louables, sauf que, selon Rosalie Mann, fondatrice et présidente de la fondation No More Plastique, plus de plastique en bon français, eh bien, Emmanuel Macron fait fausse route et raconte n'importe quoi. 100% des plastiques mis sur le marché doivent demain être entièrement recyclables. Le problème, c'est que le gouvernement parle d'un objectif à 100% de plastique recyclé, et c'est une hérésie. Parce qu'en fait, quand vous utilisez du plastique recyclé, c'est pernicieux de faire croire au public qu'ils vont sauver la planète, ou que c'est éco-responsable, etc. Oui, parce qu'on a l'impression de faire quelque chose de bien. Oh, les bâtards ! Malheureusement, le plastique recyclé, c'est devenu la mode, entre guillemets, pour être éco-responsable. C'est d'ailleurs une des mesures qu'on demande que le traité prenne en compte, c'est-à-dire qu'on interdise et qu'on sanctionne les entreprises qui parlent dans leur publicité d'éco-responsabilité quand ils utilisent du plastique ou du plastique recyclé. Oh putain, il y a plus de plastique que d'enchaire ! La France est ainsi le premier pays au monde à avoir généralisé la vaisselle réutilisable dans la restauration rapide. Les fast-foods, par exemple, il était prévu normalement qu'ils ne puissent plus utiliser de plastique pour les emballages concernant les frites, les hamburgers, les sandwiches, etc. Et pas plus tard qu'hier, quand je suis allé chercher avec mon équipage dans un fast-food à manger, en réalité, même sur place, ils ne donnent pas encore les verres qui doivent remplacer le plastique ou les emballages qui doivent être substitutifs au plastique. Tout à fait. Alors en fait, c'est même plus grave que ça, c'est qu'aujourd'hui, on nous dit qu'on va privilégier le réutilisable. Et le réutilisable, comme vous pourrez constater dans beaucoup d'endroits, pas seulement ce fast-food, mais bien d'autres, c'est des plastiques, c'est du plastique en fait, réutilisé. Donc ça ne résout rien du tout, parce que quand vous allez boire ou manger dans ces composants, dans ces ingrédients, vous allez ingérer des microparticules et des nanoparticules de plastique. Mmm-hmm! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.